... ... ... Décidément, je déteste cette période de Noël. Trois heures, Trois heures pour acheter deux tronches de jambon des potes et de la merde. C'est infernal, tout ce monde. ... ... En Corée ? C'est pas vrai, quel point de gueule. Désolé, mais je suis sous un tunnel. Et hop ! Et voilà qui est fait. Ce soir, j'ai décidé de passer une soirée tranquille. ... Tranquille, au point du feu. Rien de mieux que une petite flambée. ... 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 je vais faire un monnaie, j'ai même fait du feu dedans il y a quelques jours oui, oui, oui bien sûr, alors je me disais comme ça, bon, je sais que nous sommes le soir du réveillon de Noël, mais si vous pouviez venir jeter un petit coup d'oeil oui ah, très bien monsieur, c'est tout, très bien très bien, alors monsieur Dubois, 15 impasses à bord, pontoise voilà, vous démarrez tout de suite, ah, très bien, très bien c'est bien, alors je vous attends, à tout de suite on voit on voit là, ah, au moins tu prends soin de ça commentaire maintenant, les courses voilà, 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 j'arrive à cette heure-ci à tous les coups, c'est le facteur pour les calendriers Isabelle, joie de Noël, mon amour Isabelle, Isabelle surprise, je suis venu passer Noël avec toi nous en avons parlé hier Noël, je le passe tout seul t'as pas envie de le passer avec ta petite copine ? petite copine, petite copine ne brûlons pas les détails nous venons juste le faire connaissance oh, ben ça fait six mois eh ben justement, moi je voulais profiter de cette soirée pour qu'on puisse un peu discuter de notre relation parce que tu sais, je me pose beaucoup de questions à ton sujet eh, d'habitude les mecs avec qui je sors se jettent sur moi au bout de dix minutes toi, apprécie-le au moins c'est à peine si tu me plottes alors putain, c'est-à-dire que... tu me caches quelque chose mais non, mais non eh ben alors, il est où le problème ? mais il n'y a pas de problème oh ben, tu sais, moi je dis ça parce que les mecs avec qui je sors, c'est tous des ringards ils me mentent ou ils me trompent dès qu'ils le peuvent eh, je te préviens que si c'est le cas, moi je te quitte remarque, ce serait dommage parce que toi t'es tellement gentil et puis tu me parles et tu prends même le temps de m'écouter ah ben du coup, moi je suis perdue mais non, voyons mais pourquoi voudrais-tu que je te montre ? moi aussi je suis bien avec toi et puis pour une fois que j'ai une petite copine et puis non, puis je n'ai rien à te cacher écoute, nous reparlons le tout ça demain, tu veux ? ben pourquoi ? et regarde, on pourra allumer un feu dans la cheminée et on pourrait se détendre et puis tu sais quoi, on pourrait même... ah ben, ça aurait été avec plaisir mais la cheminée est bouchée c'est demain, j'ai arrêté une autre fois peut-être tu attends quelqu'un ou quoi ? oh mais non je t'ai dit que je passais la soirée ici mais tout seul oui ben moi je suis quand même suspicieuse tiens surprise c'est quoi ? un cadeau c'est pas mon anniversaire oh mais non c'est un cadeau de Noël vous voulez mettre sous le sapin mais il n'y en a pas alors ? ouais ben c'était pour avoir des aiguilles partout merci bon ben alors tu n'ouvres pas ? euh oui mais pardon, pardon, excuse-moi je l'ouvre tout de suite allez mais non mais non mais non, je parlais d'ouvrir le cadeau ah le cadeau oui c'est mais ben ouvre-le oui oui je l'ouvre je l'ouvre excuse-moi ah ben merci c'est gentil mais tu sais j'ai pas l'habitude de promener ce genre de jour tu sais, c'est pas vous dire un c'est pour que tu le mettes à quelqu'un bah à qui ? oh je te laisse deviner, gros pétard bon, alors il est où ? quoi donc ? eh mon cadeau, tu l'as caché où ? ah ben euh... ah, elle ne me dit rien petite coquine en bas tu te l'as caché dans la chambre je parie oui 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 huit, un cadeau il faut que je trouve un cadeau oh, ça, ça se fait très bien ça, très très bien oh non, non, non elle déteste les bibelots un livre ? ah, hé non, non, elle déteste les livres ah, non, là je suis mal je suis mal, je suis mal je crois que j'ai trouvé oui ça y est oui, 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 voilà voilà, j'arrive, j'arrive oh, décidément, c'est pas vrai personne ? mais, qu'est-ce que c'est que ça ? mais qu'est-ce que c'est que ça ? mais qu'est-ce que ça fait là ? je suis sur le pot de ma peau oh, ben voilà regarde, une petite carte oh, c'est pour l'enfant prends-en ce beginp oh, prends- exemple je lui ande oh non, attends, attends, elle est là où t'en sars, mon Ange ? oh, non, non, non c'est frère ! y a quelqu'un ! oh, mon an ! mais comment ça, mon Ange ? je suis pas .. mais non, comment ça, je vois gorge Qu'est-ce qu'il se passe ? Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Châteur Noël, ma châteur Noël ! Oh non ! Excuse-moi pour tout à l'heure d'avoir douté de toi. Je sais bien, moi, t'es un mec bien, et puis de toute façon, t'es pas du tout le genre de mal menti ! Non ! Ah, dans la cuisine ! Tu paries que tu la caches dans la cuisine ? Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! C'est une blague, hein ? C'est ça ! C'est une blague, hein ? Oui, ben, c'est une blague, elle est pas drôle ! Pas drôle du tout ! Dis donc, tu t'es la faire cacher, hein ? Écoute, Isabelle, j'ai oublié ! Oh alors, il est où ? T'es cachotier ? Ah, je parie qu'il est là-dedans ! Non, 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 non ! T'as du fou ! Pas du tout ! Non, ce sont des courses pour le réveillon de ce soir ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Un bébé ! Mais, 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 c'est la blague, elle est la blague ! Et toi, j'ai eu le poids de noël ! Eh bien, j'ai acheté une blague, et voilà ! Et puis, bien sûr, comme elle est vivante, elle pleure parce qu'elle a pas envie de se faire manger ! Je la comprends ! T'as acheté une dame vivante ! Montre ! C'est un bébé ? Mais qu'est-ce qu'il fait dans ce panier ? Je me pose la même question ! C'est quoi, ça ? C'est ton enfant ? Prends-en soin ! Je t'aime ! C'était avec le panier ! Alors, comme ça, tu es un bébé ! Mais faire ça à moi, le soir de Noël ? Ah ben, le vin, merci du cadeau ! Et moi qui croyais que t'étais à la tête bien ! Eh ben, hein, mon écharpe ! Adieu, Romain ! Non, non, attends, Isabelle, attends, Isabelle ! Je vais t'expliquer ! Oui, ben, je t'écoute, mais alors là, j'espère que t'es plutôt malade, hein ! Mais oui, mais oui, tu vas voir ! Écoute, ça a sonné à la porte ! Je suis allé ouvrir, il n'y avait personne ! Alors, je suis sorti, et j'ai trouvé ce panier sur le point de la porte ! Je l'ai rentré chez moi, et c'est à l'intérieur que j'ai découvert le bébé ! Voilà ! Devant la porte ? Oui ! Tu l'as trouvé devant la porte ? Non, ben, et puis dans cinq minutes, il va me dire que c'est Père Noël qui l'a déposé devant la porte ! Non, mais c'est le binard ! T'assumes même pas tes actes, et tu taches derrière tes histoires à dormir debout ? Mais c'est pitoyable ! Tu es pitoyable, Romain ! Adieu ! Non, Isabelle, écoute ! Reste, reste ! Ne me quitte pas, je t'en prie, je vais te dire ! Puisque tu veux savoir, je vais tout te dire ! Ben, ben, je t'écoute ! Voilà, ben, c'est-à-dire que c'est… c'est… c'est le bébé de mon frère ! Voilà ! Tu as un frère ? Mais pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ? Mais oui, ben oui, je ne t'en ai jamais parlé parce que… il est un peu spécial ! Oui, c'est… c'est… c'est un excentrique ! Et puis c'est un artiste, quoi ! Et c'est son bébé ? Oui, 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 parce que… c'est… c'est sa fille ! Alors, c'est ma nièce ! Ben… et là, je m'apprêtais, justement, à la ramener à sa famille ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? Ah ben là, elle est venue passer quelques jours de vacances chez moi ! Mais dis donc, je croyais que tu voulais passer Noël tout seul ! Ah ben oui, oui, mais là… mais là, c'est différent ! C'est mon frère qui m'invite pour le réveillon ! Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? C'est-à-dire que… ça vient juste de se faire, voilà ! Et c'est pour ça que tu ne peux pas rester, tu comprends ? Oh ben, je suis désolée, moi, de t'avoir giflé ! Et tu sais, moi, je croyais que tu me mentais, hein ! Oh, dis, Romain, je peux venir avec toi chez ton frère ? Oh non ! Non, non, non ! Impossible ! Pas possible ! Eh bien, parce qu'il habite loin, loin… Ah bon, ou ça ? Très loin ! Où ça ? Par là ! Et où ? Loin ! Loin ! Où ? À New York ! Moi ? Eh, ton frère vient à New York ? Eh oui, oui ! C'est parce qu'il a rencontré sa femme aux États-Unis ! Alors, ils se sont installés à New York, voilà ! Eh, c'est-à-dire que ça, tu ne pourras venir à tourner avec moi ! Tu comprends ? Eh bien, tu sais, hein ! Le temps que tu ailles à New York pour Noël, ça sera passé, hein ! Oh, tu crois ? Eh bien, tu sais, avec le décalage horaire, hein ! Tu m'arrives… avant d'être parti, alors ! Bon, moi, il me faut que je me fasse pas, hein ! Ah, bah, tu décolles à quelle heure ? Décolle quoi ? La tapisserie ! T'aimes pas ma décolle ? Mais non ! À quelle heure tu décolles ton avion ? Ah, oui, oui, bien sûr ! Bon, l'avion, oui, oui ! Eh bien, c'est-à-dire qu'il est 18h30… Et il faut encore que je consulte quelques horaires sur Internet. Ah, bah, écoute, moi, je suis en voiture, hein ! Si tu veux, je te dépose à l'aéroport ! L'aéroport ? Pourquoi l'aéroport ? Écoute, Romain, tu comptes tour au Grand-New York comment ? À la nage ? Eh, oui, oui, bien sûr, bien sûr, tu as raison ! Euh, non, non, merci, mais pas besoin ! Je viens juste de commander un taxi, voilà ! Et il devrait pas tarder à arriver ! Dis, tu me le présenteras ! Qui, le taxi ? Mais non, mon frère ! Ah, oui, 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 promis ! Dès qu'il vienne en France, je te le présente ! Ah ! Mais tu verras, hein ! C'est un excentrique, hein, ça ! Parce que tu sais, hein ! Tu connais en sorte, tu ne m'encore jamais présentas à personne ! Ah, tu sais, je n'ai pas beaucoup d'amis, à vrai dire ! Un seul, alors ! Et puis, vu sa fragilité psychologique, je préfère attendre un peu, avant de lui annoncer la nouvelle et de te le présenter ! Mais non, moi, je parlais de ta famille ! Tu pourrais au moins te présenter à ta mère, quand même ! Ah, oui, ma mère ! À toi, t'as bien une mère ? Ah, oui, ça, il paraît, oui, ça... Tu pourras en avoir une, j'en ai une, ça ! Mais, tu sais, je crois que si elle apprend et que je suis avec toi, je crois qu'elle ferait une crise tardique ! Pourquoi ? Dis donc, elle aurait honte de moi ! Ah, mais non, mais non, pas du tout, pas du tout ! Je suis même sûr qu'elle ferait très heureuse de le faire de la connaissance ! Mais, c'est-à-dire qu'elle attend depuis tellement longtemps que je lui présente quelqu'un, je ne suis pas sûr que son cœur tienne le chaud ! Je sais peut-être la solution, tiens ! Oh, mais... Mais, tu verras, hein ! Ma mère, c'est une excellprise, hein, ça ! Eh, va-du-donc, alors apparemment, c'est de famille, hein ! Comment ça, mon ? Oh, bah, ton frère est excentrique ! Ta mère est excentrique ! Bon frère ? Pas ton frère des voyages ! Ah, Romain ! Bah, oui, je l'avais oublié, celui-là ! Bon frère, Romain, comment tu peux l'oublier ? Bah, c'est-à-dire que... C'est tellement nouveau pour moi, hein, que j'ai encore beaucoup de mal à me faire à l'idée d'avoir un frère ! Pourtant, vous vous connaissez quand même depuis que vous êtes enfant, hein ! Bah, oui, mais comme on ne se voit jamais ! Enfin, ou tellement rarement, hein, je... Eh, dis donc, ta nièce, elle n'est pas un peu jeune pour voyager ? Regarde, on dirait qu'elle a fait quelques jours à peine, hein, regarde ! Oh, tu crois ? Tu sais, les bébés, hein, entre la naissance et 6 ans, c'est difficile de leur donner un homme ! En tout cas, Romain, elle est trop mignonne, hein ! Viens voir, regarde ! Elle me sourit, regarde ! Elle sourit ! Coucou ! Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais fonder une vraie famille, moi ! Peut-est-ce que ce soir, au vrai... Euh, oui, bon, 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 bon ! Moi, il faut que je me prépare, hein ! Parce que là, je me vois arriver et le taxi va décoller ! Et puis, et puis, eh, Béline a très envie de retrouver son papa, hein ! Coucou ! Et surtout sa maman, hein ! Mon Dieu ! Mon Dieu, Béline, mais qu'est-ce qu'il y a, là ? Ah, je crois qu'elle a fait ! Du coin ? En plus, tu sais, une fois, ça fait reconnaître les quatre bébés, hein ! Bon, euh, très bien, très bien ! J'ai des potes et du jambon ! Ah, mais c'est un bigron qu'il faut lui donner ! Un bigron ? Oui ! Bon, d'accord ! Des potes et du jambon dans un bigron, d'accord ! Mais je crois faire ! Mais, eh, c'est à se demander comment t'as fait pour la nourrir, hein ! Depuis qu'elle est là ! Oh, le bonheur, ma grande ! Qui c'est qui va voir son bigron ? Oh, t'es trop mignonne ! Toi, viens vite, ma chérie ! Mais qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Ah, Marco ! Tu tombes bien ! J'ai justement besoin de te dire ! Oh, Mais qu'est ce que t'as alors ? Oh, c'est terrible Ma vie est finie Oh, C'est terrible ce qui m'arrive ! Ma vie est finie ! Calme-toi ! Calme-toi ! Tu te fais agaisser ? Pire ! Tu te fais violer ? Je vois pas ce qu'il peut y avoir de rire ! Je me suis fait lourder ! Oh ! Tu crois que l'on me débrouille ? Oh ! Mais c'est sûr ! Ça risque pas de t'arriver à toi ! Monsieur le célibataire endurci ! Tu verras le jour où tu auras le cœur brisé ! Oh ! Allez ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Raccorde-moi ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben c'est à cause de Jules ! Qui c'est celui-là ? Eh ben Jules ! Tu sais bien ! Le grand roi que j'avais rencontré au plus de la coude ! Celui qui avait un corps de rêve ! Avec des tapoches partout ! Eh ! Quand je dis partout ! Oh ! Eh ben c'était partout ! Eh ! Ol ! посмотреть ! Eh ! Il m'a quitté ! Ah ! Eh ! Non mais tu me prends compte ! Le soir d'un Noël ! Après deux jours d'hémicobule, et le kit de mes plaies d'ailes toutes sèches, ma vie est finie ! Non mais tu crois pas que tu exagères aussi, non ? C'était qu'une aventure d'un soir, voilà tout. Apparemment pour lui, mais pas pour moi ! Mais c'est ta faute aussi, tu es trop gentimentale, tu t'attaches tout de suite ! Mais qu'est-ce que tu veux ? Moi je suis passionné, voilà ! Et puis j'aimerais tellement fonder une famille, non ? Eh bien alors dans ce cas, tu n'as qu'à te dire qu'il vaut mieux qu'il te quitte maintenant, plutôt que dans dix ans, en te l'étant les doigts sur les rangs ! Ah ben toi tu sais remonter le moral aux personnes en détresse, hein ! Mais tu vous le laisses ! Tu es avec quelqu'un ? Non, non, non ! Non mais toi aussi tu prends pour une dade, hein ! Non mais j'ai entendu une voix, et une voix de femme, hein ! Moi tu as enfin trouvé une petite copine ! Oh ! Ben, je voulais te le dire, mais j'attendais le bon moment ! Oh, ben je suis content avec toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, après tout, tu mérites, mais t'as un mec bien ! Oh ! Oh mais, c'est pour ça que tu as besoin de mon aide ? Oh ! Oh ! Oh ben alors, si tu me déconseilles sur les femmes ? Oh ! Oh ben c'est pas moi qu'il faut demander ! Oh ! J'ai déjà du mal à comprendre les hommes, alors ! Eh ben qu'est-ce que t'attends pour me la présenter ? Euh, enfin, c'est-à-dire que... T'as honte de moi, c'est ça, hein ! Oh ! Mais non ! Mais non, mais non ! Comment peux-tu dire ça ? Ecoute, tu es mon meilleur ami ! Tu es même mon seul ami ! Alors, euh... Oui, ben ça va, ça va, ça va, ça va, j'ai compris, hein ! Tu préfères passer une folle soirée, qu'une soirée avec une folle ! Mais non, mais non, c'est pas une folle ! T'es juste un peu... Je vais te faire en tri, quoi ! Ah ! Moi, elles sont très grandes ! Oh ! Mais dis-donc ! On me remercie du compliment ! Ah ! Ah ! Moi qui croyais mon ami ! Ah ! Ah ! Mais finalement, tu veux pas me l'épuisant ! Ah ! Ah ! Marco ! Marco ! Attends, j'ai besoin de toi ! Ecoute... Mais Bernard, pourquoi tu bloquais la porte ? Euh... Ecoute, les courants d'air, oui ! Avec... Avec la forque d'entrée, oui ! Je voudrais pas que la petite prenne froid ! Tu parlais avec qui ? Personne ! Enfin, si, 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 avec le facteur, oui ! Il passait pour les cabobriers ! Ah bon ? Tu en as acheté un ? Ah, euh... Non ! Mais non, parce que... Il n'y avait plus celui avec les petits chats, là ! Comme c'est... Ceux qui sont trop mignons dans leur panier ! Alors je lui ai dit d'en repasser quand ils en ont rien ! Bon, hé ! Je ne trouve ni le lait, ni les buberons ! Tu les as mis où ? Les buberons ? Oh, t'as ni à sa faim, là ! Il faut... le lait, hein ! Il faut qu'elle boive avant que le taxi arrive, hein ! Ah oui, oui, oui ! Bien sûr, bien sûr ! Euh... Écoute, dans la... Dans la valise ! Oui, d'Emiline ! Dans la chambre ! Eh ben, qu'est-ce que t'attends ? On va me chercher ? Ah oui, 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 bien sûr ! Tu arrives, donc tout de suite, tout de suite ! Oh, tiens ! Je vais même en profiter pour ranger ça dans la bois ! Je voudrais pas qu'on voit avec ! Qu'est-ce qu'il fait froid dans cette maison, alors ! Moi, je suis sûre qu'il y a une ma grande froid ! Je vais aller mettre un feu court pour vous ! C'est bon ! Je vais... 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 Ah... Je vais... Je vais... Ah... Ah... C'est bon... Ah... ... Vous diriez qu'elle est bouchée ? Oui, oui, j'arrive, j'arrive ! Madame Dubois, je suppose ? Ah non, moi je suis Isabelle. Je suis la petite amie de Romain. Nous ne sommes pas dans ton marié. Mais bon, j'espère bien qu'un jour... Excusez-moi de vous déranger, mais je viens suite à un appel concernant un vol. Ah, c'est pour Romain. Bougez pas, je t'appelle. Romain ? Romain ? Il arrive. Il prépare sa valise, je l'appelle. Romain ? Romain ? Ah, il arrive, il arrive. Dis vite, je me sers un verre peut-être en attendant. Oh merci madame, jamais pendant le service. Ah ben alors ça, vous avez raison, hein ? Pour conduire, il faut choisir. Eh ben vous vous conduisez, et puis moi je bois, hein ? Parce qu'après tout, c'est vrai, hein ? Écoute Isabelle, je voulais te dire... C'est qui ? Eh ben elle est là pour le vol. Le vol ? Quel vol ? Je n'ai rien volé, moi ! Mais non, le vol foudou noir, c'est le taxi ! Mais je n'ai rien fait, personne. Comment ça ? Je crois que tu allais à l'aéroport en taxi. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bonsoir. Bonsoir. Il paraît que vous avez des informations concernant le vol de ce soir. Ah, oui, 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 disons que c'est un vol direct. Écoutez, je ne sais pas comment vous avez fait pour venir, alors que je ne vous ai pas appelé. Mais si vous pouviez retourner dans votre taxi, m'y attendre. Moi, j'ai le temps de faire partir ma petite copine d'ici, et je vous dirai. Je vous paye votre taxi, et après vous partez sans moi. Parce que j'ai besoin d'être seul pour appeler la police, vous comprenez ? Ça tombe bien, je suis de la police ! Hein ? Où est-ce que vous êtes de la police ? Oui madame, inspecteur Mercier. Je suis enquêtrice et non chauffeur de taxi. Alors monsieur Dubois, vous êtes bien monsieur Dubois, n'est-ce pas ? Ah oui, oui. J'avais noté votre nom où il était inscrit sur votre boîte louette. Pourquoi voulez-vous appeler la police ? Tu veux appeler la police, Romain ? Eh bien oui, pour leur dire que... Pour leur frotter un joyeux, non ? Alors c'est gentil, mais je vous dis conseil d'appeler si ce n'est pas urgent. Voyez-vous, le soir de Noël, nos équipes sont sur le kiwi. D'ailleurs, moi-même, je suis ici pour enquêter sur une disparition. Qu'est-ce qui a disparu ? Un bébé ? Mais non monsieur Dubois, si c'était le cas, ça ne serait pas. Pas une disparition, mais un enlèvement. Non, c'est beaucoup plus grave. Votre voisin d'en face nous a appelé pour nous prévenir que tous ces cadeaux de Noël avaient disparu. Bon. Ils étaient sous le sapin quand ils s'étaient aperçus qu'ils avaient vécu. Je pense qu'un bonheur s'étaient introduits chez lui pour les nuits dérobrés. C'est pourquoi je suis en train d'interroger tous les habitants du quartier pour voir s'ils n'ont pas remarqué quelque chose. Oui, comme un bébé. Mais non monsieur Dubois, comme quelque chose d'inhabituel. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Non, rien du tout. Tout est normal. Vous n'êtes pas passé quelqu'un de louche dans le quartier ? À part Romain. Mais je ne suis pas louche. Bon, excusez-le. Mais il est nerveux ce soir, non ? Pourquoi vous êtes nerveux, monsieur Dubois ? Vous avez quelque chose à voir au prochain, monsieur Dubois ? Mais non, mais non, mais non, pas du tout. Mais non, c'est parce qu'il part à New York. Il ramène sa neuf à son frère. Isabelle, Isabelle, ça ne m'intéresse pas à la spectrice. Si, 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 au contraire. Et vous restez ici, vous ne partez pas avec lui ? Si. Il faudrait vous mettre d'accord. Je pars avec toi. Enfin, je répondais à l'inspectrice. Elle n'avait pas l'air très au courant. Ben ça, c'est normal, oui, parce que c'est une surprise. Et puis, c'est son cadeau de Noël. Oh là là, mais c'est plus mon cadeau de Noël qu'on m'ait jamais fait. Je comprends pourquoi il n'y a pas de sapin. Comment ça ? Ben, quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai remarqué que vous n'aviez pas de sapin. J'en ai déduit que vous ne fêtiez pas Noël ici, chez vous. Ben, c'est logique, puisque vous partez à New York. Mais non, il n'y a pas de sapin parce que Romain n'aime pas fêter Noël. Isabelle, ça ne m'intéresse pas à la spectrice. Si, 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 au contraire. Non. Bon. Bon voyage, alors. Merci. Un petit conseil. Fermez bien votre maison, on ne sait jamais, hein. Des fois qu'un voleur roule dans le quartier. Oui. Madame. Monsieur. Au revoir, ma spectrice. Oh là 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 là, je pars à New York. Oh, c'est super. Je pars à New York et je vais pouvoir rencontrer ton frère. Je vais pouvoir visiter New York. Oh là là. Hé, tu sais quoi ? Je file à la maison, hein. Je vais préparer la valise. Allez retour en 10 minutes. T'emballe pas, t'emballe pas. Je vais poser à la spectrice. Ah, tout à l'heure quand même. T'emballe pas, t'emballe pas. Mais Isabelle, Isabelle, attends. J'ai quelque chose à dire. 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 C'est pas en vrai, mais c'est pas en vrai. Quand elle doit apprendre la vérité, elle va me détester. Mais qu'est-ce que je lui veux dire aujourd'hui ? Mais c'est pas en vrai. Oui, oui, voilà, j'arrive. Je vais poser une compassion, non plus. Oh mon dieu. C'est pas en vrai. C'est pas en vrai. Si ça se trouve, elle est morte. Romain, Romain, il est où ? C'est pas en vrai. Ça va pas de nourrir comme ça. Romain, Romain, aide-moi s'il te plaît. Fais quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, tu vois qu'elle respire. Oh, piche-toi. Oui, je crois que c'est bon. Mais c'est toi qui l'a mise dans cet état ? Oh, bah, bah, non. Oh, c'est moi, je n'ai rien fait pour rien. Mais parle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a brustoyé, voilà. Mais où ça ? Dans l'eau. En moi, pour un idiot. Mais non, j'étais sur le pont, et quand il est arrivé, sans rien dire, Elle a enjambé le parapet et elle l'a sautée, voilà. Mais c'est quoi cette histoire ? Ses habits ne sont même pas mouillés. Ah oui, non mais c'est parce que l'eau est gelée. Ah oui. Alors elle s'est écrasée sur la glace. Donc je suis descendue pour aller la chercher, c'est pour ça qu'elle est inconsciente, voilà. Encore une des levées qui a voulu me mettre fin à tes joues le soir de l'aurée. Je me demande que tu passais par là. Ah oui. Mais toi, mais toi, qu'est-ce que tu faisais sur le pont ? Tu habites à l'opposé. Ah non ! Ah non ! Même si pas que toi aussi tu voulais. Si ! Et enfin pourquoi ? Parce que j'en ai marre, voilà. Marre de cette fille, marre de ce que je suis, et marre d'être sale. Mais enfin, tu n'es pas encore. Je suis là, moi. Et puis, tu verras. Tu finiras par rencontrer quelqu'un. Ça t'arrivera le jour où tu t'y attendras le moins. Pour le moment, surveille-la. Moi, je vais chercher de quoi la soigner. J'aurais mieux fait d'aller à la soirée au Blue Lagoon, moi. Ah non ! Mais en plus, c'était soirée, j'y pote d'elle. Excusez-moi, je suis un peu stressé ce soir. Mais vous êtes qui, vous ? Marcel ! Faire abonner votre cheminée ! Oh, pour moi, je vais peut-être faire connaissance à l'heure ! Excusez-moi, je me présente. Je suis Marcel. Entreprise fait tout. Je fais tout. Du sol au plafond. Une fuite, une poêle. Un problème, une seule solution. Entreprise fait tout. Mais alors, comment vous allez vous y prendre pour... Ah ben, c'est bien la première fois que je rencontre quelqu'un qui s'intéresse à ce que je fais. D'habitude, les gens, ils s'en foutent de savoir comment ça se passe. Ils veulent, c'est que je sois efficace. Et vous l'êtes ? Ah, les clients ne se viennent jamais. Bon. Je vais faire ça. Je prends mon goupillon. Bon ! Votre goupillon ! Eh ! C'est comment, Votre goupillon ? Bon ! Allez, vous l'ont ! C'est bon, que ce soit mieux, fais de place ! Je voulais que je vous le monte ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tiens ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Oh ! Eh ! T'avais raison ! Oh ! C'est quand on s'y attend pas que ça arrive ! Non mais t'as raison ! Oh ! Je vais m'y mettre ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Romain, dis-moi. C'est fouillé de qui ? Je suis Marcel. Entreprise fait tout. Je fais tout ! Du sol au plafond. Une fuite, une panne, un problème, une seule solution. Entreprise fait tout. Eh ! À ce que je vois, c'est la fête. C'est soirée déguisée. J'organise une soirée déguisée. Mais toi, tu me t'es venu, calme ! Mais non ! Je n'organise rien du tout. Eh ! J'aurais dû être là plus tôt, là, s'il n'y avait pas eu cette moto, là, qui se traînait sur la route. Ce con ne voulait pas me laisser passer. Mais heureusement, eh ! Je suis un as du volant. Bon, vous voulez quoi ? Entreprise fait tout. Bien pour la cheminée. Pardon, pas bon. Je vous avais complètement oublié. Ah, mais prends-moi. Eh ! Dès que j'ai eu votre appel, j'ai foncé. Bon, alors, elle est où ? Qui ça ? Elle a cheminé. Elle est sur le volant, Marie. Mais vous êtes à commis. Elle est là. Elle se casse de bois, là-dedans. Ouais, eh ! À tous les coups, c'est un lit d'oiseau. Ça arrive tout le temps, en hiver. Quand ils ont froid, ils se font un lit dans un endroit chaud. Ah, ben, ça y est, j'ai compris. Monsieur Gervin peut passer la semaine au coin du feu avec sa copine. Eh, c'est clair qu'il a besoin d'un bon feu. Parce que vu l'état de la copine, la soirée risque pas d'être très chaude. Encore une qui a bu comme un tout et qui est tombée avant d'avoir ouvert ses cadeaux. Mais enfin, mais enfin, ce n'est pas ma copine. Ouais. C'est qui, alors ? Mais, mais je ne sais pas, moi. Hein ? C'est votre copine ? Ah, ben, certainement pas, moi. Ah, ben, je ne mange pas de sucre. Alors, c'est qui ? Non, mais c'est pas un peu fini, toutes ces questions ? Vous n'avez pas une chemine à déboucher, vous ? Oh là là, oui. Eh, c'était pour faire la conversation. Oui, ça, ouais. Je m'y mets, hein. Je m'y mets. Il est plutôt mignon. Oui, je m'y mets. Je m'y mets pas dans le monde. Non, non, non. Ah, écoutez. Elle est là, simplement légèrement commoculique. Plus de peur que toi. Elle devrait revenir à elle d'ici peu. Oui, mais alors, tu ne crois pas qu'on peut rappeler la police ? Ah, non, non. Surtout pas. Mais non. Tu sais, aujourd'hui, ils ont bien autre chose à faire. C'est vrai. Il faut qu'ils louent leurs cadeaux. Et puis, elle est vivante. Grâce à toi. C'est bien. Non, écoute. On va la transport. Là, on va chauffer. Et puis, on va la loger tout le monde. Et puis, après, on la vivra. Allez, aide-moi la transport. Eh bien, ça va, j'arrive. Et puis, tu lui mettrais là, sur le front. Ah, bon. Allez, je passe tout. Bon, voilà, bon, bon. Et moi, j'ai déjà ramené du pont. Ah, mais il est où, ce con ? Il est où, ce con ? Maman ? Il est où, ce con, que je lui casse ta figure ? Mais le qui ne parle ? Eh bien, du type qui a garé son tas de bouts devant chez toi, là. Ce con m'a doublé. M'a fait une queue de poisson pour se rabattre. Et j'ai même payé me manger la barrière de sécurité avec ces conneries. Entreprise fait tout. Eh bien, moi, je vais lui refaire le portrait, hein. Calme-toi. Maman, calme-toi. Heureusement qu'il n'a pas abîmé, Marley. Parce que... Oh, mais ne t'inquiète pas. Je me suis arrangée pour que ce sauvage ne puisse plus reprendre l'arme. Qu'est-ce que t'as fait ? Ne change pas de conversation, hein. Qui ? Tu pourrais répondre quand je te téléphone. Ah bon ? Tu m'as téléphoné ? Ah ben, ça. Je te mets sous un tunnel. Ah. Comment la têche après, celle-là ? La prochaine fois, je t'enverrai à Pigeon. Parce que lui, il passe sous les tunnels. Bon. Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, je suis venue m'assurer que tu ne voulais pas passer Noël avec nous ce soir. Non, 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 mais non. Je te l'ai déjà dit 50 fois depuis ce matin. Et puis qu'est-ce que je vais faire dans une maison trop... Eh bien, tout est pas prêt. C'est Noël. Ce soir, on organise un superbe pas dansant avec Boussy Momo. Eh, ça va le swinguer. Hein ? Et puis quand c'est ça fini, et qu'on aura couché les inclinés, Eh bien, on ira en boîte de nuit avec les copines. Voilà. Eh, écoute, merci d'être passé. Mais là, j'ai vraiment pas le tourné. Ecoute, je ne te comprendrai jamais. Noël, ce n'est pas fait pour rester tout seul. Mais écoute, tu sais très bien. Oh, je veux passer le passé. Oublie-le, mon sang. Regarde, moi, je vis l'instant présent et je m'éclate. Et puis, tu devrais te trouver une copine pour passer du bon temps. Oh, ne recommence pas, hein. Oh, écoute, m'amour. Oh, eh, arrête de m'appeler, m'amour, j'ai 40 ans. Oh, mais j'y pense. Pourquoi est-ce que tu ne t'inscris pas sur un site de rencontre ? Tu sais que de nos jours, avec la 4G, il n'y a rien de plus facile, hein. Tu te connais, tu t'inscris et tu emballes. Oui, mais maman, ce n'est pas le moment. Oh, alors. Voulez-vous, merci. Hop. Mais dites-donc, il y en a du monde à votre soirée déguisée. Tu m'organisent une soirée déguisée ? Ah, celle-là, c'est la meilleure. Je croyais que tu passais une nouvelle tout seul. Mais non, mais non, je n'organise rien du tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez, vous ? Eh, vous remerciez. De quoi ? Eh, pour l'échelle. Eh bien, l'échelle. Eh, celle que vous avez placée derrière la maison pour monter sur le toit. Eh, ça tombe bien parce que je suis parti tellement vite que j'ai oublié la biais. Ah, mais c'est vous qui m'avez pris de queue de poisson tout à l'heure ? Exact, ma petite dame. Je me présente. Je suis Marcel. Entreprise fait tout. Je fais tout. Je suis seul. Hop là. Une fuite. Une poêle. Un problème. Une seule solution. Entreprise fait tout. Tiens, vous. Vous avez peut-être besoin, je ne sais pas, moi, d'arriver mon poisson. Non, pas du poisson. Non, c'est bien, après, c'est bien un coup qui m'avait fait de queue de poisson. Tu vas voir un petit peu, tiens. Oh, mais non, dis-moi que c'était vous, l'escargot en moto. Oh, espèce de conducteur du dimanche. Je vais te faire avaler ton papier de fond et huile, moi. Eh, vous devriez rouler en fauteuille rouleur. Vous irez plus vite, alors. Écoutez, écoutez, écoutez. Je ne vous ai pas placé des chaînes de vente. Pour la vente et simple rayon que je n'ai pas des chaînes. Si vous le dites. Ah, tiens. Votre copine est partie vomir. Bon, mais, pourquoi je me mets, moi ? Quelle copine ? Ben, celle qui était là, là, sur le canapé. Je peux vous dire que, vu son état, elle a appelé une bonne. Tiens, eh, en parlant de bonne, ça me rappelle la fois quand je suis allé chez un restaurant et que sa bonne était tellement bourrée que j'ai été obligé de... Non, mais on s'en fout, nous, de votre vie. Vous n'avez pas une cheminée à déboucher, vous ? Allez, vous, attendez, je n'ai pas fini mon histoire. Allez, vous, allez, vous, allez ! Oh ! Alors, comme ça, tu as une copine ? Euh, oui. J'allais t'en parler, mais... Ah, oui, oui. Quand ? Le jour de mon enterrement ? Oh, maman, non. Mais pourquoi tu ne me l'as pas présenté ? Tu as honte de moi, ou quoi ? Mais non, mais non, pas du tout, mais j'attendais le bon moment. Voilà, c'est... Et puis, ça fait seulement six mois que nous sommes ensemble, alors... J'attendais d'être sûr, tu comprends ? C'est... Bah, alors là, c'est le plus beau cadeau de Noël que tu pouvais me faire, maman. Dine, j'espère être bientôt grand-mère. Oui, 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 euh... Je ne peux pas, c'est simple, là, c'est simple. Oh, mais si, c'est simple, il suffit que... Oh, bah, mon Dieu ! Alors, quand est-ce que tu me l'as présent ? Bientôt, bientôt, promis. Mais en attendant, si tu pouvais me laisser, parce que là... Oui, oui, je comprends. Tu veux rester seule avec elle, hein ? Petit coquin, bah... Et faites-toi bien, hein. Je fonce, t'abas prévenir mes copines, moi. Allez, hop ! Enfin, tranquille. Alors, hein, on va aller toujours inconscient, là. Tu sais, je trouve que tu as été très courageux tout à l'heure. Si, c'est vrai, hein. Venir comme ça au secours du désespéré, c'est héroïque. Oh, merci, merci. Oh, mais tu sais, j'en suis encore tout retourné. Oh, tiens, je vais aller boire un petit verre-tout dans la cuisine, ça va ? Oh, non, 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 attends, attends, attends. Euh, repose-toi cinq minutes, repose-toi. Allez te le chercher. Oh, oh, ben, tu sais, je voudrais pas te déranger, hein. Maintenant que t'as une copine, mais... Ne t'en fais pas, eh bien, juste de te faire aller, alors. Et puis, j'ai quelque chose à te dire. Ah, oh... Décidément, j'aurais mieux fait d'aller à la soirée au plus l'un coup, là. Oh, eh, j'aurais peut-être buzul, là. Oh, j'ai oublié mon cas. Oh, je... Tu es qui ? Oh, excusez-moi, je... Oh, je suis un peu stressé le soir. Oh, je suis Marco, êtes-vous ? Eh bien, Rose, qu'est-ce que tu fais chez M'Amour ? M'Amour ? M'Amour, M'Amour, Romain, quoi. M'Amour, c'est son petit nom. C'est comme ça que je rappelle quand nous sommes tous les deux. Tous... tous les deux ? Oui. Oh, non, oh, non. Oh, ne me dites pas que vous êtes... Oh ! Oh, j'y crois pas ! Oh, tu es qui ? Oh ! Moi, je... Moi, je suis l'ami de Romain, voilà. Oh ! L'ami... Ah, l'ami ! Ah oui, ah bah oui ! Même que je suis sa seule amie, oui. Non, non. Ne me dis pas que tu es... Ah, si. Ah, non, non. C'est pas possible, j'y vais pas. Oh, non, non. C'est pas vrai, ça. Il peut pas me faire ça. Oh ! Attends, quand même. Je suis ravi que Romain... M'Amour vous ait parlé de moi. Parce que, alors, moi, je me connaissais même pas votre existence jusqu'à aujourd'hui. Oh ! Oh ! Oh, vous savez, depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, je peux encore me confier à quelqu'un sans être jugé. Oh ! Oh ! Vous allez bien, hein ? Hein ? Oui, c'est juste que... Ben, en même temps, je crois que je m'en doutais un peu, hein. Bon, écoute... Je... Je dois partir. Oh, ben, j'espère que nous aurons l'occasion de faire une plus ample connaissance une prochaine fois. Oui, peut-être un autre jour, je sais pas. Et moi, qu'espérer être grand-mère ? Eh ben, je vous assure que c'est pas gagné, hein. Oh, ben, alors là, j'en suis sur le cul ! Oh ! Oh ! Oh, ben, ils cachent bien son jeu, hein ! Ben, nous... Une cougar ! Oh ! Grand-maçon avec une cougar ! Oh ! Oh, ben, je comprends bien pourquoi ils voulaient pas me la présenter ! Oh ! Oh, ben, je comprends tout, mais... Là, voilà ton verneau ! Oh ! Eh ! Tu sais, tout à l'heure, je voulais pas te mettre à la tente ! Oh, oui, non, mais ça va, ça va, je... Oh ! J'ai compris ! Oh, oh ! Oh, mais là, je t'en veux pas, c'est normal, oui ! Oh ! Eh, ne dit-on pas pour vivre un revivant caché ! C'est bien, ouais, ça ! Oui, oh, oui ! Oh, tu sais, ben, moi, avant, ben, j'étais pareil, voilà ! Oh ! Oh, oui, je me cachais, parce que, ben, j'avais honte, et je voulais pas qu'on me juge, voilà ! Oh, oh, oh ! Oh, oui, oh, tu sais, c'est... c'est jamais facile d'avoir des amours ! Oh, moi, oh, oui, oh ! Oh, mais au début, eh ben, je faisais semblant de sortir avec ta fille pour ne pas montrer mon attirance pour les hommes ! Eh oui ! Oh ! Mais tu verras, avec le temps, eh ben, tu comprendras que ce qui compte, ben, ce n'est pas le regard des autres, mais le regard de la personne que tu aimes ! Que ce soit un homme, une femme, un petit, un gros... Il n'aura pas tout le monde ! Une moche... Un noir... Ou encore... Une vieille ! Eh ben, allez-donc, tu es philosophe, c'est toi ! Ah oui, ça m'arrive, ça m'arrive ! Bon, mais sache que j'ai toujours ton amie, quels que soient tes choix et tes relations ! Ah ben, merci, merci ! Bon, allez, moi j'ai besoin d'un petit moment temps, parce que j'aurai toutes ces émotions, dites-donc ! Oh, tu as raison ! Oui ! Qu'est-ce que je te fais ? Oh ben, allez, soyons folles, une vodka avec deux glaceaux ! Bon, une vodka avec deux glaceaux, c'est parti ! Ça, j'avais plus besoin, par contre ! Il n'y a plus de glaceaux ! Oh ben, bouge pas, je vais en chercher dans la cuisine ! Regarde dans le réfrigérateur ! Ben, je ne vais pas regarder dans le fond, pour vous ! Ah ! Mettez-moi ! Oh ben, mais qu'est-ce que c'est ? On va nous poser un monique ! Mais quoi ? Mais non ! C'était un bébé ! Enfin, mais je vois bien que c'est un... C'est un... Enfin, mais j'ai bien vu que c'était un bébé ! Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il fait chier de toi ? Tu vas prendre quoi ? Mais pourquoi ? C'est... Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh, c'est pas vrai ! Oh non ! Ne me dis pas que c'est ton gosse ! Et que ça verse ! Oh ! Oh mon Dieu, mission d'horreur ! Oh non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! C'est pas mon enfant ! C'est... Je voulais te le dire tout à l'heure... Alors... Avant que tu n'arrives... Ça a sonné à l'autre... Oui... Je suis allé ouvrir... Il n'y avait personne ! Alors... Je suis sorti... Et j'ai découvert le panique devant ma tombe... Alors... Je l'ai rentré... Et j'ai découvert le bébé à l'intérieur... Voilà ! Oh... Mais comment est-il arrivé là ? J'ai pas l'impression qu'il sache encore marcher... Mais qu'est-ce que j'en sais moi ? Mais pourquoi t'as pas appelé la police, enfant ? Mais j'allais le faire... J'allais le faire... Seulement ma copine est arrivée... Alors... Elle a cru qu'il était mon enfant... Alors là je... Je lui ai dit la vérité... Que je l'avais trouvée sur le pas de maman... Mais... Elle ne m'a pas cru... Alors elle voulait me quitter... Alors... Je lui ai dit que... Que c'était le bébé de mon frère... Hein ? Ah ben décidément c'est la soirée des révélations ! Ah ben maintenant j'apprends que t'as un frère ! Ah ben décidément ! Mais non... Mais non je n'ai pas de frère ! J'ai dit ça... Juste pour gagner du temps... Euh... Le temps de la faire partir... Mais... Mais seulement la policière est arrivée ! Enfin mais quelle policière ! Celle qui enquête sur la mode... Elle me suspectait de lui cacher quelque chose... Oh ! Alors là j'ai... J'ai paniqué... Et j'ai raconté que... Que je partais... Passer le week-end avec ma fiancé... Avec ma fiancé... À New York ! Enfin mais pourquoi New York ? Mais enfin... Parce que mon frère a vu New York ! Et c'est de suivre mon sang ! Oh ! Je fais ce que je peux ! Alors maintenant... Euh... Ma fiancé croit que je l'emmène... Passer le week-end... À New York... Pour ramener... Son bébé à mon frère... Oh ! Et il passe le réveillon ! Et... Et c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide ! Tu comprends ? Oh ! Oh ! Pas vraiment ! Pas vraiment ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pas tant que ça quand même ! Parce que... Ah ! Ah bah ça y est ! Hop ! Ah bah oui ! J'ai compris ! Hop ! Bah oui ! Bah c'est clair maintenant ! Tu veux que je vienne avec toi à New York... Pour m'occuper de ta nièce... Bon alors que toi tu t'occupes de ta copine c'est ça ? Non ! Tu n'as rien compris ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! C'est que j'ai du mal à suivre à moi ! Allez ! Je suis prêt ! Ah ! Ah ! Ah ! Isabelle ! Isabelle ! Écoute... Finalement on ne parle plus ! Oh ! Pourquoi ? Eh bien parce que... Un tour de mon frère ! Oui quoi ! Qu'est-ce qu'il a ? Eh bien il a que... Il a que... Oh non ! Non, non. Il vient d'arriver. Applaudissements Il s'appelle, je représente par contre, mon frère. Mon frère ? Alors je suis ton frère. Excuse-le. Il est complètement déboussolé. À vous du déclavage en vrai, à vous. Marco ! Marco, mon frère, mon cher frère ! Laisse-moi te présenter Gisabeth ! Enchanté ? Si je peux parler 30 secondes à mon nouveau frère ! Regine, c'est qui cette meuf ? C'est Gisabeth, ma petite copine. Quoi ? Tu sors avec deux femmes en même temps ? Eh ben, mon salaud ! Moi, il y a cent lipides d'or ! En tout cas, il y a beaucoup sexileux, autrefois. Quelque dur de compte. Reste concentré. Il faut absolument la faire partie. Alors, comme ça, le voyage est annulé ? Oui, écoute, je suis désolé. C'est absolument pas prévu, mais il vient juste de me faire la surprise. J'en suis le premier surpris, hein ! En tout cas, soyez bienvenue. Oh ben, moi, je suis très heureuse de vous rencontrer, hein ! Oh ! J'espère que vous avez fait mon voyage ! Hein ? C'est-à-dire que j'habite à 5 minutes, ici ! Moi, je croyais que vous habitez de New York ! Mais c'est le cas ! C'est le cas ! C'est le cas ! C'est le cas ! Mais oui ! Ah bon, il habitait à 5 minutes ! Mais maintenant, il habite New York ! Laisse-moi, Margot ! Oui ! Ah oui, 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 oui ! Dis-le, dis-le, Isabelle ! Ah bah oui ! Ah bah oui, ça y est, ça ! Ça m'en revient ! J'habite New York ! Eh bah écoutez, j'espère qu'on pourra venir une prochaine fois ! Oh oui, oui ! Comme ça, au moins, moi, je pourrais donner un vébrot à Emeline, et puis la repart ! Attends ! Ah oui, Emeline ! Ah bah mais c'est qui, Emeline ? Emeline, voyons, Emeline ! Ta fille ! C'est que tu m'as laissé en vacances ! Oh oui, mais c'est quoi ! Soyez, je... Je me souviens ! Cette éblume-là, oui ! Oh, bon, bon, et bon... Désolé ! Désolé, j'espère que tu ne manges pas trop pour l'annulation, hein ! Eh, merci d'être passé, hein ! Eh, à bientôt ! Eh, mais je peux pas rester ! Eh, je suis allée chercher un vébrot, du lait, des couches ! On va lui donner un vébrot ! C'est-à-dire que mon frère est très fatigué ! Eh, bon... Bon, alors, euh... Juste un vébrot, hein ! Ah, alors là, t'es trop chou ! Vous permettez que je m'en occupe ? Ah bah, faites, faites ! Oh, bon, parce que moi, j'y connais rien, alors ! Voilà ! Et les hommes, qu'est-ce que vous feriez, si on n'était pas là ? Allez, viens ! Oh, bon, je veux trop, ma chérie ! Mais c'est très bien, vite ! Oh, le bon vébrot, c'est pour toi, ma chérie ! Enfin, mais... Mais t'aurais pu me prévenir ! J'étais ton frère, moi ! Bon ! Qu'est-ce que tu voulais que je vache ? Bon, j'en sais rien ! Il fallait bien que je trouve quelque chose ! J'allais pas l'envoyer à New York ! Oh ! Eh, la gosse, là, mais comment que tu sais qu'elle s'appelle, Emily ? Si c'est pas la tienne ! Ah ! Pris par la panique, j'ai raconté n'importe quoi ! Oh ! J'ai dit le premier prénom qui me venait à l'esprit ! Oh ! Emily, c'est le nom de la gosse du voisin d'à côté ! Oh ! Oh ! Oui, oui, voilà, voilà, j'arrive, j'arrive ! Oh, mais bon ! Non, tu ne bouges pas ! Tu ne touches à rien, je reviens tout de suite ! Euh... Voilà, voilà, j'arrive ! Oh ! Oh ! Oh, je vais revenir à la soirée, moi ! Oh ! Oh ! Oh, belle nouvelle ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe, donc ? Oh ! J'ai oublié mon goupillon ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais comment c'est possible ? C'est que je suis parti tellement vite que je vais y aller chez moi ! Oh ! Oh, mais c'est bien la première fois que j'en consomme ! Oh ! Si vous voulez, en attendant que vous le retrouviez ! Oh ! Eh ben moi, je veux bien vous prêter le mien ! Vous avez un goupillon ? Ah ben oui ! C'est génial ! Vous pouvez le voir ? Oh ! Oh ! Oh, petit coquin ! Eh ! Tu sais qui cache bien ton jeu ? Oh ! Mais euh... Il faut quand même que je vous prévienne d'une chose, quoi ! Le mien est plutôt petit ! Ben vous inquiétez pas, eh ! Vous connaissez l'expression, hein ! C'est pas la taille qui fait le moine ! Ben non ! Ben c'est pas la petite con ! Tiens, eh ! Ça me rappelle, la fois quand je suis allé chez un client, c'était un nain ! Il avait des problèmes d'infiltration ! Ben ! Ben lui, hein ! Les murs sont avec l'île ! Ben oui ! Ben parce que c'était un curé ! Alors, pour lui réparer, ben... Ben ça ira ! Vous êtes comme chez vous ! Ah ben ! Merci, c'est gentil ! Dites ! N'auriez pas des cacahuètes avec ! Ah ben ! Et puis vous encore ! Oubliez pas une tranche de sous-titrage ! Si vous en avez... Et donc ! Le nerf ! Les jambes... Trop longues pour lui ! Ça ira ! Je vous dérange pas, là ! Mais... Mais pas du tout ! Mais faites comme chez vous ! Eh bien... Eh bien, justement, je suis chez moi ! Ah ben non ! Et vous, vous devriez être sur le toit ! Ah non ! Ah ben non ! Ah ben non ! Là, je suis pas d'accord avec toi ! Ah non ! Ah non ! Il devrait pas être sur le toit ! Ah non ! Il devrait être sur le toit ! Il devrait être sur moi ! Eh... Tu sais quoi ? Mais... Ramoneur... Il est chaud comme la baisse ! Comme la presse ! Bon... Eh tu me le laisses, hein ! D'accord ? Marco, arrête de voir ! Bon... Quel que vous voulez-vous ? Mon goupillon ! Je l'ai oublié ! Oh ! Vous n'en auriez pas un papa ! Non oui ! Non mais c'est pas vrai ! Vous avez aussi oublié votre boupillon ! Et que c'est quoi mon goupillon ? J'ai du mal à le croire ! Elle sait que je suis parti tellement vite ! Oh oui ! Et que j'ai oublié de prendre mon matériel ! Eh bien, il vous reste plus qu'à aller le rechercher ! Allez ! Ouz ! Allez ! Ne perdez pas de pas ! Oh ! Oh ! Il est mignon ! Eh bien, il est surtout très chiant ! Oh ! Bon... Eh... Marco... Oui ! Je voudrais que tu joues le rôle de mon frère ! Oh ! Le temps qu'Isabelle fait en live ! Et puis après, on s'occupe du bébé ! D'accord ? Eh bien, si tu veux ! Oh ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce que vous voulez encore, vous ? Eh, je peux pas retourner chez moi ! Je suis crevé ! Ah bah ! C'est pour ton poids travail qui vous effuie ! Non ! Eh ! Il y a quelqu'un qui a foutu des coups de couteau avec ma camionnette ! Oh merde ! Les quatre en plus ! Moi j'ai les gens de substituts ! Eh ! C'est certainement un jeune ! C'est certainement un jeune qui profite de Noël pour faire des conneries ! Et alors, avec ma cheminée, comment vous allez faire ? Ah ! Vous inquiétez pas ! Je vais m'y prendre autrement ! Une vieille technique ! Je vais prendre un gros caillou que je vais jeter pas le conduit ! Ah ! Ah ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Non mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il y a un jour ? Eh ! J'ai bien trouvé un gros caillou ! Mais il est plutôt lourd ! Alors si vous pouviez le monter sur le toit avec moi ! Ah non mais c'est pas vrai ! Il faut tout vous faire vous ! Oh ! Mais avec plaisir ! Oh ! Je monte sur toi, tu monte sur moi ! Et tout le monde il est content ! Il est en train principal ! Oh ! Applaudissements Applaudissements Je garde bretagne ! Qui te croit, Marco ? Parlato ? Bonjour ! Moi ? Parlato, oui ! Ah mais je comprends pas, je peux vous me dites ! Je gagne protâne. Ah, ça doit être gagné. Vous êtes américaine. Vous êtes la femme de Marco, c'est simple. Paragourdie. Moi, je suis Isabelle. Et vous ? Les protéines de Gugbe. Ah, Gugbe. Soyez la bière des parmi de Gugbe. Je suis très heureuse de vous rencontrer. J'espère que vous avez fait bon voyage. Vous devez être impatiente d'en voir Émilie, non ? Bougez pas, je vais vous la chercher. Je reviens. Mon coup de paix est parti. La voilà. Elle est où ? Noc-Pé ? Noc-Pé ? Elle doit être dans la chambre. Noc-Pé ? Noc-Pé ? Oh, il commence sérieusement à m'énerver, celui-là. Tu es sûr de ce que tu racontes ? Écoute, Marco, tu es mon ami. Et je voudrais pas te faire de paix. Mais je t'assure, monsieur Fétou n'est pas de ton bord. Oh, tu es sûr ? Décidément, c'est pas ma soin. Écoute, je te l'ai déjà dit. Ça t'arrivera le jour où tu t'y attendras le moins. Je sais pas quoi. Pour le moment, reste concentré sur ton bonheur. Tu es mon frère. D'accord ? Dites, vous n'avez pas vu Noc-Pé. Noc-Pé ? Noc-Pé ? Qui c'est Noc-Pé ? Eh ben, c'est la femme de Marco. Quoi ? J'ai une femme de Marco. Je ne sais pas, c'est pas moi. Oh, je vais me rassurer. Eh, eh, où était cette Noc-Pé ? Oh ben, elle était ici à cinq minutes. Moi, je croyais qu'elle était partie s'imposer dans la chambre. Parce que, tu sais, elle avait l'air, mais, complètement de boussolé. Ça doit être le décalage horaire, je pense. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Oh ben, merde, elle n'est plus là. Puisque je viens de te le dire. Ben, écoute, à mon avis, elle est partie au jardin. Je pense qu'elle avait besoin de respirer. Ouais. Oh, c'est pas possible, ça. Merde, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Ben, mais qui, là ? Oh, c'est pas en vrai, mais tu fais exprès ou quoi ? Non. La fille que tu as ramenée tout à l'heure, elle n'est plus dans la chambre. C'est certainement la fille que Isabelle a croisée et qu'elle a prise pour ta femme. Oh, oh, oh. Alors, j'ai une femme, hein. Oh, écoute, Romain, je sens que cette histoire va mal finir, moi. Tu sais très bien que je suis pas de ce mort, hein. Alors, moi, je me mets à jouer le rôle de ton frère, mais ne me demande pas de faire des trucs qui seraient au-dessus de mes portes. Calme-toi, 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 calme-toi. Je comprends, hein. Et va voir sur le pont. C'est une fois qu'il n'y a pas tourné. On ne sait jamais. C'est une fois qu'il a envie de lui, elle reprise. Mais si tu veux. Ah ! Mais lui aussi, lui aussi, il a besoin de prendre l'air. Oh, ben, dis donc, ton frère quand même, il a un sacré look, hein. Oh, ben, oui, il a ça. Que veux-tu ? C'est un artiste, hein, c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est. Oh, ben, dis donc, j'ose même, il est aussi très excentrique. Alors, j'ose même pas imaginer ta mère. Oh, ben, c'est ton frère. Oui, oui. Ah, je peux le frère. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je pense que vous n'êtes pas. J'ai arrêté le voleur d'un cadeau. Je l'ai surpris sur une échelle en train de monter sur votre toit. Je ne montais pas. Je descendais. Et ce brigand, il a essayé de m'assommer avec un gros caillou. Heureusement, j'étais sous mes gères parce que sinon, j'aurais fini écrabouillé. Je ne voulais pas vous assommer. C'est un caillou qui a glissé du doigt. Et je descendais le chercher. Celui qui a fait le coup, il passe par le cheminée pour chercher les cadeaux sur sa part. Non, 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 désolé, un petit triste. Cet homme n'est pas celui que vous recherchez. Je n'ai pas un voleur. Ben, c'est qui alors ? Marcel, ma petite dame. Entreprise fait une touche. Je vous étouffe du sol au plafond. Une suite, une panne, un problème, une seule solution. Entreprise fait une touche. Alors, si vous êtes un voleur pour votre soeur indéguisé, eh bien, je veux bien jouer le rôle du voleur. Eh, t'organises une soirée déguisée. Oh, mais non ! Combien de fois vous l'artiriez-le-dire ? Je n'organise rien du tout ! Oh, silence ! Qu'est-ce qu'il faisait sur votre toit avec un gros caillou ? Il vient de vous le dire, effectivement. C'est parce qu'il a oublié tout son matériel chez lui et qu'il ne peut pas partir le rechercher parce que ma mère, enfin, quelqu'un a trouvé tous les peu de sa camionnette qui laissait de les bouger ma cheminée avec un gros caillou. Voilà. Tout cela est louche. Vous voulez dire que cet individu est là pour ramener votre cheminée avec un caillou ? C'est donc si simple que ça. Vous ne deviez pas partir à New York, j'ai votre frère ? Vous partez à New York ? Eh bien, non. Eh bien, on part plus. Mouf ! Eh, j'ai cru que la fête était annulée. Oh, non, non ! Il n'y a pas de fête ! Eh, pourquoi vous ne partez plus ? Eh bien, on ne part plus parce que, bon, c'est mon frère qui est venu. Voilà. Eh, il est où, votre frère ? Eh bien, vous êtes parti à la recherche de sa femme. Isabelle. Isabelle, laisse-moi parler, s'il te plaît. Quoi ? Elle a disparu ? Non, Aspectrice, non, personne n'a disparu, personne. C'est simplement que notre baie, c'est la femme de mon frère, est parti le rejoindre, prendre l'air, oui, voilà, afin de retrouver un peu leurs esprits, voilà, c'est ça, c'est tout. Écoutez, Aspectrice, je suis désolé, mais vous ne faites erreur. Cet homme n'est pas celui que vous recherchez, ce n'est pas un voleur. C'est au grand maximum un grand voleur, mais rien de plus, croyez-vous ? Alors, relâchez-le ! Tout ce qui a est louche, hein ? Toi, je vais t'interroger pour vérifier la version de ton histoire. Génial ! Alors, joue le rôle du voleur ? L'affaire ! Et moi, la cuisine ? Pardon, Aspectrice, pardon. Mais je vous assure, il n'y a rien de louche. Oh, non ! Oh, non ! Aide-moi, putain ! Aide-moi, dépêche-toi ! Mais qu'est-ce qui s'est passé, un jour ? Oh, mais je n'ai pas pu la rattraper ! Elle a encore sauté du pont ! Elle a encore essayé de se suicider, voilà ! Eh, c'est qui ? Eh, je n'en sais rien, moi ! Eh, ce n'est pas votre femme ? Oh, mais si ! Mais si ! Mais si ! Mais si ! C'est sa femme ! Parce que tu ne sais pas sa femme ! Tu ne sais pas son mari ! Eh, Marco ! Allons, file-le ! Dis-le ! Oui, pas, Marco ! Oui, oui, oui ! Eh bien, allons, file-le ! Dis-le, Aspectrice ! Ah, l'aspect ! Ah, l'aspect ! Ah, l'aspect ! Ah, Marie ? Ah, c'est... Ah, c'est... J'avais pas reconnu ! C'est bien ma femme, oui ! Oh non, excusez-le, Aspectrice ! Mais mon frère ! Oui, parce que c'est lui, mon frère ! Elle est complètement déboussolée, oui ! À cause du décollage de mon rêve ! Il n'y a pas de plus qui a l'air déboussolée ! Il faudrait peut-être appeler les pompiers ! Eh, c'est vrai, hein ! Elle n'a vraiment pas l'air bien, hein ! Mais non, mais non, mais non ! Pas du tout, c'est... Ce n'est rien, ce n'est rien ! Elle a l'habitude ! Oh, je vais prendre un petit montant, hein ! Parce que... Vous en voulez, hein ! À jamais pour le service ! Martin, il s'est passé ! Il s'est passé ! C'est pas parti ! Dites ! Votre femme, elle fait souvent des tentatives de suicide ! Ah ben non, d'habitude, c'est moi quand on fait ! C'est parce qu'elle déprime ! Oui, oui, c'est tout parce qu'elle déprime ! Elle a perdu son emploi depuis quelques temps ! Alors, depuis, elle fait la dépression ! N'est-ce pas, Margot ? Attends, moi, si tu le dis, oui ! On dirait qu'elle se réveille ! Ah, vous voyez, inspectrice ! Vous voyez, ce n'était rien, c'était... Il se passe des choses pas très catholiques dans cette maison, hein ! Ah ben, vous, en tout cas, vous prenez votre rôle vachement à cœur, hein ! Toi, comique ! Prends-le, com ! J'arrive ! J'gagne, protagne ! J'gagne, protagne ! Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est qu'elle en fait ! Ah non, madame ! En fait, je... 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 J'ai pas la voix plus couramment, et je sais que ça n'en est pas ! Ça ressemble plutôt à... A Dimolda ! Hein ? Non ! Je croyais que votre femme était américaine ! Hein ? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Il faut... C'est mieux ! Alors, dans ce cas, elle est américaine, alors ! Mais oui ! Mais oui, mais oui, elle est américaine ! Elle est d'origine mode, hein ! Voilà ! D'Italie Adurum ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Ben, c'est-à-dire que... Ben, j'en sais rien ! Elle dit, elle dit... Elle dit qu'elle est très heureuse de te rencontrer ! Ah ! Oh, ben moi aussi, hein ! Moi, je suis très heureuse de vous rencontrer, hein ! Mais dis donc, toi... Depuis quand tu comprends le mot d'âme ? Ah oui, ça, on m'aime quand bien savoir ! C'est-à-dire que... que j'ai des origines... Oh, putsch ! Du... Du côté de ma mère, oui ! Oh, putsch ! Alors, forcément... Quand j'étais petit, elle me parlait un peu moins d'âme ! Ah ! Mon Dieu ! Eh ! Alors, vous m'en sais pas comment c'est le mot d'âme ? Hein ? Ah ben... Attends ! Seulement quand j'ai un verre dans le nez ! Pas trop bien ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Le voyage vous a beaucoup fatigué, toi et Nobile ! Si vous aviez vous retourner un petit peu dans la chambre, hein ! Et vous n'êtes qu'une bonne nuit de sommeil pour se remettre de la fatigue d'un voyage ! Allez, allez, hop, hop ! Allez, allez, hop, hop ! Allez, allez, hop ! La chambre était par là, tous trois ! Allez, hop, 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 hop ! Allez, hop, hop, hop ! Oh ! Il est étrange, votre frère ! Oh ben, eh ! Encore plus quand il a bu, hein ! Allô ! Eh ! Vous venez m'interroger ? Parce que j'ai hâte que ça commence ! Dans quelques instants ! Vous aurez hâte que ça se termine ! Eh ! Dites ! Le bébé qui est dans la cuisine ! Il faut aussi partir de la fête ! Emeline ! Oh, vite ! Vite, vite, vite ! Emeline, c'est votre fille ? Ah non, non ! C'est... C'est le bébé de mon frère, oui ! Je ne sais pas ce qu'il y a de douche dans tout ce que vous me racontez, mais je vais le découvrir, hein ! Votre attitude, votre comportement, Vos propos, vous n'êtes pas très clair, monsieur Dubois ! Pas très clair ! Mais, 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 mais pas du tout, pas du tout ! C'est bien ma chance ! Il faut que je tombe sur une flic suspicieuse ! Qu'est-ce que ça pour une histoire de cailloux ? Cette histoire va mal finir, je le sens ! Je le sens, je le sens ! Mais qu'est-ce que ça fait ? Elle m'en remet dessus, hein ! Oh ben, t'es donc ! Heureusement que j'ai amené des affaires de rechange, hein ! Bon ! Allez, je vais me changer ! Euh, non, 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 non ! Pas dans la chambre ! Marco et nos pieds dorment ! Va plutôt dans la salle de bâtre ! Oh ben, hé ! T'as raison, hein ! Comme ça, j'en profiterai pour prendre une douche ! Allez ! Dis Romain ! Tu sais que je suis heureuse, hein, d'avoir rencontré ton frère ! Oh là ! J'espère que j'ai bientôt rencontré ta mère ! Oui, non, non ! Allez doucement sur les présentations ! Et... Ils le voient depuis ce jour ! Oh ben, dis donc ! C'est triste, hein ! Une famille qui se déchire, dis donc ! Bon, allez ! Je vais me changer, hein ! Parce que... Ah, dis donc, Romain, j'oubliais ! Il faut changer la couche d'Emeline, hein ! Quoi ? Mais non, les labeurs, ils l'aiment ! Tiens, je vais pas faire ça, moi ! Chut ! Chut ! Eh ben, eh ben, eh ben ! Je vais m'occuper de toi, moi, tu vois ! Tout va bien, j'pannis ! Eh ben, eh ben, eh ben ! Romain ! Eh, c'est quoi ? Eh ben, je réfléchissais ! Eh ben, si ça se trouve... Eh ben, sa mère, c'est Norbé ! Eh si, tu sais, la... La femme qui saute des ponts ! Tu vois ? Non, depuis qu'elle est là, elle a pas l'air de l'appeler beaucoup, hein ! Attends, j'vais lui demander... Ich gagne Brottin ! Ich gagne Brottin ! Qu'est-ce que tu fais, hein ! Eh ben, je lui demande qui est sa mère ! En Brottin ! Eh ben, oui, hein ! Eh ben, si sa mère est là-dedans, ben, elle aussi, hein ! Eh ben, écoute, moi, j'essaye de trouver des solutions ! Alors, si ça te plaît pas, eh ben, je m'en vais ! Eh ben, si, j'y arrive ! Euh... Non, 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 attends, attends, attends ! C'était une très bonne idée ! Oui, c'était... Je préfère ! Ah, non, mais qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? C'est rien, c'est rien ! Et quoi, parce qu'elle est sale ? Voilà, tout, c'est... Va me chercher une couche-proque ! Hein ? Bah, c'est quoi quand il y a une couche, oui ? Ah ! Bah, alors là, il est hors des questions que je fasse ça, moi ! Eh, c'est quoi qu'il me paraît de parler ? Qu'il me paraît de foller ? Vous, Saline ? Ah, bah, oui, je... Mon amour ! C'est aussi moi, je savais qu'il y en a répondu ! Arrête de faire ta chuchote et va me chercher une cranche-proque ! Oh ! Eh, bah, eh, eh, eh... C'est fini la grosse vie, hein ? C'est fini la grosse fête ! C'est pas trop, quand même ! Hé, bah, eh... Bon, bah... Je suppose qu'il faut commenter par enlever la couche salle, hein ? J'ai une idée ! On pourrait pas mettre juste la preuve par au-dessus de la salle ? Non mais je disais ça, moi, c'est néphoréité ! Je suis vraiment un peu trop de petit. N'est-ce que tu veux aller ? Terre, tu n'as pas pas hâte ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Hé, plein d'autres qui sont pas ! Hé 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501